hello hello bon on est toujours à tarascon sur ariège là on est le vendredi 3 août j'espère que la pièce elle va arriver bientôt c'est surtout simple est ce que le garagiste il va appeler est ce qu'il va appeler ça veut dire qu'on est planté là jusqu'à mardi 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 voire mercredi puis bon on n'a même pas accès aux randonnées bon on est à quatre bornes de tarascon donc ça on peut y aller à vélo ça va de toute façon on va être obligé d'y aller parce qu'on n'a plus de couche donc comme ça c'est réglé il ya plus de couche bon on a à manger ça va voilà l'histoire j'espère que ça va être nous pour aujourd'hui qu'on dégage d'ici quoi parce que chier quoi c'est la louise bon bah allez en route pour la aventure je viens d'avoir le garage au téléphone donc il a pas reçu la pièce ça veut dire qu'on est planté ici jusqu'à lundi ou mardi mais il m'a gentiment rappelé et en fait il nous prête une voiture donc bah l'idée c'est que je vais y aller en stop tout le cas on va pouvoir aller se balader un petit peu quoi c'est surtout ça l'histoire on va aller pouvoir se balader et puis et puis voilà quoi aller faire des petits tours dans les montagnes faire les petits trous en eau moi c'est que ça se passe comme ça quoi donc voilà l'histoire allez je vous reprends tout à l'heure bon eh ben voilà de retour au camping bon bah c'est cool on a une bagnole on va pouvoir aller faire deux trois courses donc nous voilà sur la route de on est à quoi ville de saufis bon bah faut aller au départ de massa c'est ça il faut traverser vite de saut et après on a entendu j'ai entendu massa alors on suit massa mais on sait pas où on va on sait pas où on va la route est belle on a vu des panneaux et temps des lers et temps des lers le gars il nous a dit on peut se baigner à voir bon bah on y va on va voir il nous a dit s'il ya de la fraîcheur il ya de l'ombre c'est bien pour les pichounes c'est bien pour les pichounes voilà les temps de l'air c'est une nouvelle gopro non elle est vieille c'est une héros 3 mais c'est beau par ici donc là on est à l'étang de l'air ce l'étang de l'air ce c'est on est dans là encore en ariage ici on est pyrénées à riégeoise pyrénées à riégeoise c'est le parc naturel d'accord bon bah on va se faire une petite balade et puis après on va redescendre sur vic de sauce essayer de trouver un endroit pour se rafraîchir et se baigner voilà il devrait y avoir ça après il faut faut guetter les rivières ici il y en a quand même pas mal ouais ouais ok et bon on va essayer montre à la caméra une teigne à la teigne et voilà ça c'est pour toi que ça vient tu as vu ce que j'ai pêché aujourd'hui c'est que mon frère c'est un pêcheur à la trite il pêche qu'à la mouche mais il fait du no kill il en mange pas une seule à mon grand roger ah oui c'est chouette ton bob toi allez super ben merci t'as vu jean ton bob sale ils ont pêché là devant le voilà coucou coucou et voilà ça y est c'est parti en route pour la visite des grottes de la grotte de l'ombrive en petit train ça secoue ça secoue concernant la grotte de lombrive maintenant on me demande souvent d'ailleurs on a eu visite qui c'est qui l'a découverte et quand et bien qu'ils ne répètent que cette grotte qui aille d'environ 400 mille ans a toujours été connue depuis la nuit des temps a toujours fasciné les hommes d'où un nombre incalculable de mythes et de légendes et qui vivent encore en ces lieux et que l'on découvrira au cours de la visite ça fait en fait des milliers d'années qu'il n'y a plus de chaos dans la grotte donc rassurez vous bon des fois on a toujours deux trois petites caillasses de 10 15 kilos qui tombent mais c'est moins de mesure par rapport au chaos non ça aussi c'était une blague rassurez vous le ciel ne va pas vous tomber sur la tête sinon moi je voudrais arrêter le métier voilà quand ça sera j'en ai mis l'eau trop bien bien on va écouter une fois et c'est qu'aujourd'hui va le guide et ici vous voyez là il y a une petite fissure donc c'est ici que fut l'extrait pour la première fois et derrière vous cette grosse stalagmite là cette grosse stalagmite donc cette stalagmite a été appelée deux choix selon les imaginaires soit les mamelles ou bien les molaires c'est beau nous aurons quasiment 600 m de roche au dessus de nos têtes vous verrez la température va se refroidir un peu également on parle c'est beau il ya sûrement des des êtres humains qui habitaient là dedans par moment nous avons la plus belle inscription de toute la grotte malheureusement elle se trouve dans un endroit assez contigu donc je vais d'abord l'expliquer et ensuite je laisserai éclairer si vous voulez venir la regarder de plus près oh pardon so here we have the oldest inscription of the whole cave it dates back from 1578 so middle of the 16th century uh here that's written dr dios rex that's latin means the means the king god um king of navarre a region in spain count of foie which is a city just in the surroundings uh so this man is uh henry the navarre the future king of france henry the fourth yes so we cannot tell he has written this inscription but one of his servants wrote for him for him in 1578 ici on a monté un peu mais déjà on s'aperçoit de l'auteur impressionnable de cette cathédrale qui fait 80 mètres de haute donc c'est la salle la plus grande de la vie et ce n'est pas la salle la plus basse de la salle droite là ce sera plus des inscriptions à caractère mystique ésotérique par exemple là fabre dans le art on voit une équerre et un pompat donc les signes des francs maçons qui sont venus beaucoup au 19e siècle pour faire tout un tas de réunions secrètes so here in this last name in the air we see the bracket in the compass so the signs of the cremations that have come in the 19th century to do lots of esoteric meetings et là vous voyez vt avec une e3 r plus c donc ça c'est les signes des néocathars qui viennent aujourd'hui dans la grotte à des fins plus ou moins spirituelles donc ça c'est relativement récent le néocatharisme s'est développé aux alentours du 20e siècle oh là attention donne la main parce que là on va glisser je vous propose qu'on va découvrir ce seconde 1892 C'est une necropolis de la Bronze Age. Ici, dans la rue, nous avons créé des vols humains, avec beaucoup d'artifacts, comme des potries, des piercées, des piercées de bois et des arbres. Tous ces objets ont été datés depuis 1,500 ans avant Christ. Et ils sont aujourd'hui équipés dans les museums. Je me suis fait gronder par la guide Eva. ... 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